On est à E-Commerce Québec 2016 au Palais des congrès à Montréal avec François Roberge, François de la vie en rose. François, qu'est-ce que tu es venu faire à E-Commerce cette année? Bien, m'a reposé. Deuxièmement, c'est très important. L'E-Commerce, c'est le futur de notre industrie. Puis c'est quelque chose que je soutiens beaucoup avec le CQCD. Puis en plus, vu que je suis impliqué beaucoup dans la grappe, on a fait un panel. Puis on a la chance d'avoir une vitrine ici pour notre industrie, au niveau autant technologique qui vient du Québec que des utilisateurs du Québec. Puis je trouve ça, c'est un excellent forum. Dans vos chiffres, l'E-Commerce, ça continue à croître et ça n'ira pas de reculons? Non, ça n'ira pas de reculons, l'immeuble. C'est certain qu'on est souvent dans des digits de plus 50-60. Mais il reste qu'il faut sortir. Il faut arrêter de penser que l'Internet et l'E-Commerce vont tuer nos magasins. Moi, je pense que c'est un multi-channel, une voie, c'est un élément qui va nous faire grandir. Mais il faut s'allier avec pour le développer, pour qu'on puisse survivre. La vie en rose, ça continue à se développer. Il y a une expansion. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? La vie en rose va bien. Écoutez, on est rendu au Canada avec 230 magasins. On est à l'international avec une centaine de magasins. On lance notre site Internet à la fin octobre. C'est officiel. La plateforme va être développée aux États-Unis pour pouvoir faire du e-commerce. On va s'installer pendant trois ans, pendant deux ans et demi, trois ans avec un site transactionnel. Puis après ça, on va commencer à ouvrir des magasins. Les maillots, ça se vend bien en ligne? Les maillots vont très bien en ligne. C'est notre catégorie la plus forte. Puis Bikini, qui est notre visuel de la nouvelle bannière, Bikini Village, réagit très, très bien aussi au niveau de son diplômeur sur le web. Parle-moi d'un événement comme celui-ci, e-commerce Québec. C'est important pour les entreprises au Québec? Bien oui, c'est important. Des fois, je trouve ça un peu dommage qu'on est encore avec un taux de pénétration de 20 %, seulement 20 % au niveau des sites transactionnels au Québec. Et je trouve qu'il faut continuer à pousser parce que, tu sais, si on veut rester compétitif puis qu'on veut survivre, on n'a pas le choix. C'est un incontournal. Puis une rencontre de même ici, c'est fantastique. Merci, François. Puis bonne continuité avec La Vie en rose et tous les projets. Merci beaucoup.